Salut les filles, et bien nous voilà de retour pour le bloc numéro 9, pour l'exil numéro 9 du mois de septembre. Bon ok, on est déjà en octobre, mais on fait ce qu'on peut, on rattrape, on rattrape, on fait ce qu'on peut. Alors, je vous montre le bloc terminé, peut-être comme ça vous le verrez mieux, voilà. Alors, il y a un petit peu plus de travail que d'habitude parce qu'il y a un petit peu plus de points, d'accord ? Ce ne sont que des points qu'on connaît, juste je les ai mariés pour arriver à leur donner un petit peu de relief. Je ne sais pas si vous le voyez là, voilà. Donc je propose comme d'habitude qu'on le termine ensemble, donc comme ça, voilà, on va faire ce morceau-là, où il y a des points de nœud et avant on y fait des points de sable. Le point de sable, vous allez voir, c'est très facile, c'est un point l'un sur l'autre, juste pour donner un petit peu de relief. Ensuite, j'ai utilisé des perles, de lait cru et puis voilà. Après, vous n'êtes pas obligé de suivre toutes mes couleurs, je vous les montre quand même. Donc vous avez le 4030, vous avez le 4864, ça c'est pour les petites herbes qui sont ici. Et j'ai mis de lait cru, je ne sais pas si on le voit bien, voilà, par ici, pour faire les toutes petites brindilles. Donc ça, c'est lait cru et j'ai brodé à un seul fil pour pouvoir y mettre une perle qui lui donne aussi du volume. Les tiges sont faites en 320, voilà, vous pouvez utiliser les couleurs que vous voulez, c'est à titre indicatif. Le violet, je n'ai plus le numéro, c'est un violet assez foncé, assez pétant. Voilà, et pour faire des points de sable, je vous montrerai sur les chardons qui sont ici. J'ai utilisé un violet clair et un violet foncé ensemble, toujours en un seul brin. Mais ça, on va le voir ensemble, je vous le redis. Allez, on passe sur la planche et on fait tout ça ensemble. Alors, nous attaquons donc par le point d'épine. Donc, c'est un point où on suit exactement le dessin. Et quand on a beaucoup, beaucoup de tiges entre les deux, on fera un point de tige. Donc, volontairement, je l'ai fait à deux brins, d'accord ? Voilà. Voilà, donc j'ai fait ça, je vais venir faire celui-ci. Donc, je pique en haut du petit brin à dessiner, je descends sur la branche de départ. Et ensuite, quand je vais dessiner celui-ci, je vais me mettre dessus. Je reviens dans la branche de départ et je tire, d'accord ? Là, je vais vouloir descendre jusqu'en bas. Donc, je vais faire des petits points de tiges. Alors, les points de tiges, plus sont les faits petits, plus ils sont jolis. Ils sont joliment torsadés, d'accord ? Donc, là, je réexplique. C'est que des points qu'on a vus. En revanche, voilà, on va les mélanger pour créer un volume et une petite atmosphère sur cet exi. D'accord ? Alors, là, je suis arrivée en bas de cette branche. D'accord ? Je recommencerai quand j'aurai fini celle-ci. Donc, là, je vais aller arrêter par dessous. Ok ? Je fais mon petit nœud. Et je vais rattaquer, allez, cette branche-là. D'accord ? Donc, je tire, je tire, je tire. Là, il y a une petite branche, ici. Là, je vous la montre. Donc, je vais le faire comme ça. Je reviens sur ma branche du milieu. Là, je tourne mon ouvrage. Je vais faire la suivante, qui est comme ça. Et là, oui, je me suis ratée. Donc, je repasse dans ma boucle. Et hop, je refais mon tracé. D'accord ? Maintenant, je repasse ici. Et je vais là. D'accord ? Et là, je vais continuer mes petits points de tige pour redescendre. D'accord ? Voilà. Je termine ici. Et je vais me reprendre là-dessous. Bon, celle que l'on tend, vous arrêtez le fil. Là, on va faire un petit peu rapide. Alors, je fais toujours mon petit point. Comme ça. Comme ça. Et je suis systématiquement. D'accord ? Et je passe bien mon fil derrière mon aiguille. Vous voyez ? Hop ! Un coup d'un côté, un coup de l'autre. Selon votre dessin. D'accord ? Allez. Et on continue en point de tige. Jusqu'en bas. Jusqu'ici. Alors, là maintenant, nous allons attaquer l'intérieur du chardon. Donc, là, on va faire des points de sable dans un premier temps. Donc, en 4030. Et ensuite, nous ferons des points de noeuds en violet foncé. D'accord ? Alors, le point de sable, on l'a déjà vu, il me semble. C'est vraiment deux points l'un sur l'autre. Donc, j'en fais un. Je sors au même endroit que l'autre. Et je replonge. D'accord ? Ça sert à donner un petit peu de volume. Alors, plus on en fait, plus il y a du volume. Là, on va les espacer un petit peu. Pour pouvoir faire des points de noeuds ensuite, entre eux. D'accord ? Ça va donner des espaces, mais qui seront un petit peu remplis. Vous voyez ? Si je sors mon fil, je fais un point. Et l'autre qui vient dessus. Je tire. Et j'en fais encore un autre. Voilà. Vous pouvez les faire chevaucher. Ce n'est pas un problème. D'accord ? Hop. Vous voyez ? Hop. Je termine ici. Je vais en refaire un petit en haut. Donc là, je vais tourner. Voilà. Allez. Encore un petit ici. Voilà. Et un petit ici. Donc, vous voyez, ça va nous apporter un petit peu de couleur ici. Et nous allons faire des points de noeuds dans l'espace qu'il reste. Ça va lui donner un petit peu de volume. Alors, j'arrête mon fil et je passe au violet. À tout à l'heure. Alors, maintenant, on va faire des points de noeuds entre les points de sable. D'accord ? Alors, le point de noeuds, je vais régler et je vais re-baisser. Voilà. Parce que je vais, hop, je vais faire un peu de place déjà. Je vais tourner mon fil deux fois autour de mon aiguille. Et je vais le pointer là où je suis sortie. D'accord ? Et je descends le long de mon aiguille. Et je tire avec délicatesse. D'accord ? Voilà. Donc là, je sors mon fil. D'accord ? Je pose. Je fais deux tours autour de l'aiguille. Et je descends poser mon aiguille. Je descends le fil. Vous voyez, je le tire. Jusqu'en bas de l'aiguille. Je le tire, mais je ne le serre pas trop. Pour que mon aiguille puisse passer à travers. Et faire le noeud. Voilà. Et je fais ça entre tous les points de sable. Un, deux. Je descends. Je tire. Et voilà. Ok ? Là, il y a encore un interstice. Donc, je pose. Un, deux. Je pose mon aiguille. Je descends. Et je tire. D'accord ? Regardez les points de neuf. Et je vais faire ça tout le long. Donc, un, deux. Je pose mon aiguille. Je descends le fil. Et une fois que c'est ça, je tire mon aiguille par dessous. Allez, je continue. Et je vous montre une fois terminée. Alors, en ce qui concerne le tour du chardon. Vous voyez, sur le dessin, vous verrez, il y a des délimiteurs. Il y a des délimitations ici. Tout ça, c'est fait en points de tige vert en 520. D'accord ? Après, là, vous voyez, on dirait des petits poils. Je les ai matérialisés ici. Voilà. Pour que vous les voyez bien. Donc là, j'ai fait tout simplement des points de plume. Tout le long. Avec du fil argenté. Alors là, j'ai mis du fil diamant. Qu'on utilise à un seul fil. Et en fait, c'est quand même beaucoup mieux. Ça tient beaucoup mieux. Donc là, je vous montre le point de plume. Vous dessinez un V avec votre aiguille. Donc, vous faites votre boucle. Et vous allez l'arrêter. Et ça vous fait un triangle. D'accord ? Donc, vous vous mettez en haut de votre V. D'accord ? Vous penchez votre fil. Vous dessinez le V. Vous revenez en fait dans le vert de la délimitation. Hop, vous formez une boucle. Vous tirez. Vous voyez ma main qui tire. Et vous l'arrêtez. D'accord ? Allez, je vais faire tout le tour comme ça. Et ensuite, à l'intérieur, on met des perles. Donc, les perles, il n'y a rien de compliqué. Ça, je vous laisserai faire. Coudre des perles sur le tissu. Hop. Voilà. Et je l'arrête systématiquement. Donc, pour coudre des perles, vous allez les faire une par une. Et vous allez remplir. Deux, quatre, six, huit. Regarde, j'en ai mis dix en fait dans celui-ci. Celui-ci, je pense qu'il est un petit peu plus petit. Alors, j'ai pris des perles de rocaille. Donc, elles sont un petit peu plus grosses que les perles de toro. Mais c'est similaire. Après, vous prenez ce que vous avez à la maison. Ce que vous avez envie d'utiliser. J'ai un arrivage au magasin d'ici mardi. Ah, peut-être même demain. J'ai vu qu'il y avait un colis qui était parti. Hop. Vous continuez à faire vos petits vets tout le tour. Voilà. Hop. Donc, on n'a pas peur de venir dans ce qu'on a déjà brodé. Alors, c'est un petit peu plus dur. Mais ça se fait bien, vous voyez. Voilà. Allez, là, on est fini. Les perles, je ne vais pas vous donner de cours de perles. Puisque là, on a déjà fini. Bon, le bruit que vous entendez, c'est mon chien qui tente de se coucher. Avec toute la délicatesse qu'on lui connaît. Alors, nous allons maintenant faire ces petites brindilles ici. Donc, vous n'avez qu'une ici. Vous la voyez sur le côté là. Donc, c'est tout simplement un fil. Donc, tous les petits triangles, je les ai faits au point de plume. Donc, juste un point de plume à chaque fois. Et ensuite, je les ai perlés. Donc, j'ai d'abord placé mes petits points de plume. Et ensuite, je suis venue entre pour faire un point de tige. Et pour que ce soit très, très fin, j'ai tout fait à un seul fil. D'accord ? Donc, point de plume. Rien de plus facile. Ils sont vraiment assez petits. Ils vont être limite cachés tout à l'heure par la perle. Hop là, évidemment, mon fil passe derrière. Sinon, ce ne serait pas drôle. Et je fixe. C'est exactement le même point qu'on vient de faire là pour le contour des chardons. D'accord ? Donc là, hop, je fais mon petit V une fois de plus. Hop, je le fixe. Et je vais faire ça tout le tour. D'accord ? Donc là, un petit V. Hop, je le fixe. C'est vrai qu'on voit à peine. Je suis désolée, c'est vrai que quand j'utilise de l'écru, voilà, j'attends que la netteté se fasse. C'est vrai que quand je fais de l'écru, on voit à peine le fil sur le lin. Et une fois que mes petits points sont faits, je vais faire un tout petit point de tige le plus petit possible. Et je passe entre les points de plumes que j'ai faits. Alors, normalement, si vous avez bien dessiné, ce qui n'est pas forcément tout le temps mon cas, vous devez passer pile poil entre ce que vous avez dessiné. Si l'aventure vous arrive comme ici, on vous en a oublié un, parce que je suis très douée, et bien, hop, vous finissez et vous le reprenez un petit peu plus loin. Vous voyez ? Hop, je fais ma petite plume, pouf pouf, je la cale sur la tige et on est parti. Allez, là, on refait un petit point de tige jusqu'en haut et on finira la fleur. Allez, je fais un petit peu vite parce que j'ai très, très peu de temps et de batterie, surtout. Donc, je ne voudrais pas que ça coupe. Voilà, donc là, vous avez vu les principaux points. Donc, je vais les terminer et je vais vous montrer le dernier point. Là, il faut mettre des perles, tout simplement. Le dernier point ici, qui est un point de chaînette où j'ai fait du remplissage avec. Allez, à tout de suite. Donc là, nous allons finir de remplir la base du chardon. Donc, je sors mon aiguille et je fais tout simplement du point de chaînette. Et je le fais une ligne en dessous de l'autre. Je l'écris le plus petit possible. D'accord ? Pour donner du relief et remplir, il n'y a rien de tel. Ça change un petit peu du passé plat. Je pense que je vous en ai beaucoup fait faire. Vous voyez, je termine ma ligne. Hop ! J'arrête mon point. Voilà ! Et je recommence en dessous. Ok ? Donc, hop ! Vous voyez ? Je repique dans la petite boucle que je viens de faire. Je vais un petit peu plus loin et je tire pour refaire une nouvelle boucle. Je pique dans la boucle que je viens de terminer. Je fais une nouvelle boucle. Et je l'arrête. Et ma base est donc terminée. Je peux même en refaire un ici. Pour vraiment le terminer jusqu'à la tige. Voilà ! Et cette tige, elle a donc été faite aussi en points de chaînette. Voilà, voilà ! Donc, vous avez vu tous les points nécessaires. On vient de terminer l'exil mystère numéro 9. Voilà ! Je vous le montre ici. Donc, je vous invite à les terminer vous aussi. Et à le partager sur le Facebook d'Avril Bout de Fil. Tout ce qui est fournitures, vous les retrouverez en bas de cette vidéo. Sur les explications YouTube. Et puis, moi, je vous invite à le faire des couleurs que vous voulez. J'ai eu envie de les faire bleus. Mais vous pouvez très bien les faire roses, violets, jaunes, comme vous en avez envie. Voilà ! Et bien, écoutez, on se retrouve dans trois semaines pour un nouvel exil mystère. Et ce coup-ci, ce sera le 10. Et promis, le numéro 10, on le fera en octobre. Allez ! À bientôt ! Sous-titrage ST' 501